Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant. Mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société. Et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serai pas là aujourd'hui devant vous. Bon, la polémique qui a suscité le discours de la réalisatrice Justine Trier à Cannes a relancé le débat houleux concernant l'avenir du cinéma français, mais aussi son système de financement. Au début, ce sont quelques membres du gouvernement et d'autres politiciens macronistes qui sont venus râler en disant qu'elles critiquaient un système qui la finançait. Puis ce sont ensuite plus globalement des personnalités affiliées à la droite et l'extrême droite, comme le directeur de Valeurs Actuelles, ou le compte Twitter Destination Ciné, qui s'en sont mêlés et qui ont diffusé beaucoup de fausses informations et de gros raccourcis. Et enfin, même des médias prétendument bien pensants comme Slate, qui rappellent qu'un artiste bien payé, ça doit fermer sa gueule et ne rien dire sur la situation sociale et artistique de son pays. Mais plus spécifiquement, au-delà de ce ouin-ouin bourgeois général qui fut plus drôle qu'autre chose, se dresse réellement une incompréhension du public. Comment fonctionne le cinéma en France ? Est-il si subventionné que ça ? Où peut-on trouver des chiffres ? Justine Trier a-t-elle raison finalement quand elle dit qu'une certaine bourgeoisie néolibérale affaiblit l'exception culturelle française ? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, exception culturelle française ? Je vais répondre à ces questions à travers quelques chiffres, mais aussi à tout un tas d'autres qui ont tendance à émerger à chaque fois qu'une nouvelle polémique sur le cinéma français apparaît. Comme le cinéma français est-il mort en 2022 ? Est-il condamné à fermer les salles car plus personne n'y va ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui y vont ? Est-ce qu'ils sont tous des parisiens bobos gauchistes ? Le CNC est financé par nos impôts ? Tant de questions auxquelles vous allez avoir des réponses dans cette longue vidéo. Alors détendez-vous, prenez un siège, un café, un petit thé, choisissez si vous voulez dans le chapitrage les choses qui vous intéressent dans la vidéo car aujourd'hui on va observer dans son ensemble les chiffres de l'année 2022 au cinéma. Le 16 mai dernier, le CNC, donc le Centre National de la Cinématographie, a publié le bilan de l'année 2022. Ce bilan répertorie absolument tous les chiffres qui concernent le cinéma, la production cinématographique, les entrées en salles, les nouveaux écrans, bref un paquet de choses mais aussi tout ce qui entoure la télévision, les plateformes de streaming, les jeux vidéo et les industries techniques. Car oui, il ne faut pas oublier que le CNC n'aide pas que le cinéma, il aide aussi l'audiovisuel, la vidéo en support physique et dématérialisé, le jeu vidéo, l'exportation et ces fameuses industries techniques avec des développements techniques et technologiques, etc. Ça fait des années que ce bilan annuel est publié en ligne sur leur site et vous pouvez les retrouver jusqu'à l'année 2000. Et si vous regardez dans les archives, vous pouvez aussi retrouver le box-office de 1958 à 1970 si jamais ça vous intéresse. Alors pour commencer, tout petit rappel sur le rôle du CNC, c'est de faire des films woke. Ouais c'est marrant. C'est un centre autofinancé qui gère un fonds de soutien. Sa politique a deux finalités principales, c'est assurer une présence forte des œuvres françaises et européennes sur notre territoire et à l'étranger et contribuer à la diversité et au renouvellement de la création. Cette politique se base sur plusieurs actions selon les secteurs. Pour ce qui concerne le cinéma, son rôle est d'apporter des aides automatiques et sélectives, que nous verrons plus tard, à la production cinématographique, à la diffusion et l'exploitation de ses œuvres. Mais il a aussi pour mission de conserver et valoriser notre patrimoine cinématographique. Il est par conséquent essentiel pour notre cinéma français et pour sa conservation. Alors on va parler ensemble des chiffres qui nous intéressent le plus, car comme on peut le constater, les études publiées sont extrêmement denses. Le bilan fait 273 pages. Si jamais ça vous intéresse d'aller le feuilleter, il y a des codes couleurs pour s'y retrouver un peu plus facilement selon les chapitres. Il y a le chapitre jaune, le tout premier, qui concerne la consommation des ménages dans la filière audiovisuelle et cinématographique. Ensuite, il y a tout le chapitre en bleu qui concerne le cinéma, le vert pour ce qui concerne la télévision, le rouge pour la vidéo, donc la VOD, et aussi les achats de Blu-ray et de DVD, le violet pour l'audiovisuel et le cinéma sous un œil international, et enfin le bleu-violet qui concerne l'action publique du CNC dans les secteurs qui l'aident. Alors on va évidemment pas prendre tout le bilan, on va se concentrer sur tout ce qui concerne le cinéma, sinon la vidéo risque de durer 3 heures. Alors commençons. Alors déjà, est-ce que le cinéma français est mort en 2022 niveau sale ? Parce qu'apparemment, plus personne n'y va. Et bien dans les premiers chiffres, on peut constater que c'est une belle première connerie. En 2022, 152 millions d'entrées sont enregistrées, soit 60% de plus qu'en 2021, et la moitié sont pour des films français. Cocorico. Et la part de marché des films français monte à 41,1%, ce qui est historique. Alors certes, ce n'est pas encore le niveau qu'on avait eu en 2019 par exemple, qui avait été une année très forte, 213 millions d'entrées, mais il faut se rappeler qu'il y avait encore des restrictions sanitaires au début de l'année 2022. Donc ce rebond est assez inattendu, et ça fait plaisir de voir que les gens retournent au cinéma, peu importe le film qu'ils vont aller voir pour l'instant. Sur ces 152 millions d'entrées, 61,5 millions sont enregistrées par des films américains, ce qui est le score le plus bas depuis 1988. Et ça, on ne vous le dira pas à la télé, hein. Les merdias au service des amerloques. Mais il faut prendre en compte dans ce chiffre le fait que les propositions américaines sont de plus en plus rares. En 2022, il y a 72 films américains qui sont sortis au cinéma en France, contre 118 en moyenne chaque année sur la dernière décennie. Et cela s'explique notamment par leur politique, qui privilégie de plus en plus les plateformes, au détriment des salles de cinéma dans le monde. Ou bien par certaines multinationales comme Disney, qui boue de notre bien-aimée chronologie des médias. Coucou, Red le Gorilla. Il est intéressant de noter que cette année a aussi été assez importante pour les films non-américains et non-français. 18,3 millions d'entrées, ce qui reste en dessous de la moyenne 2017-2019, mais au-dessus de la moyenne de la décennie. Celui ayant fait le plus d'entrées, c'est Elvis, qui est australien. Et le numéro 1 tout court de cette année, on le sent bien, on l'a bien vu, c'est Avatar 2, qui a réalisé 7,9 millions d'entrées en France. C'est assez énorme. Mais alors, est-ce que c'est grâce aux bobos parisiens que les Français retournent en salle ? Eh bien, pas tant que ça, non ? Sur les 152 millions d'entrées, 15,7 sont enregistrées à Paris, contre 20 millions dans les zones dites rurales, par exemple. Le plus gros chiffre concerne les unités urbaines supérieures ou égales à 100 000 habitants hors Île-de-France, qui ont enregistré 63 millions d'entrées. Donc, encore une fois, le souci n'est pas que Paris soit opposée à la France niveau cinéma, c'est une pensée binaire et débile qui ne reflète pas la réalité du phénomène culturel, mais plus du déploiement des multiplexes dans le pays. Les multiplexes, pour information, c'est des salles de cinéma de plus de 9 salles. Et du fait que la capitale a un public qui stagne, qui y va de base souvent, et qui, par conséquent, garde chaque année à peu près le même pourcentage en termes d'entrées. Alors que dans les zones rurales, on remarque que ça augmente de plus en plus. Ce qui est plus intéressant, c'est d'observer qui va au cinéma. Et ça tombe bien, le CNC dispose d'une étude à ce sujet, visant les catégories socioprofessionnelles des spectateurs. Déjà, notons que plus de 60% des Français sont allés au cinéma en 2022, soit près de 40 millions de spectateurs. On parle bien en termes d'individus, pas des entrées, car évidemment qu'un seul individu peut enregistrer plusieurs entrées. Ça paraît évident, mais autant le préciser. Et avant de s'attaquer au schéma concernant l'activité professionnelle des spectateurs, observons plutôt leur âge. Le plus gros pourcentage concerne les plus de 50 ans. Bon, ce n'est pas une grande surprise, puisqu'ils représentent aussi un grand pourcentage de la population française, à savoir 42,1%. Et sur les spectateurs de 2022, ils en représentent 34,1%, contre 32,8% pour les 25-49 ans, 15,7% pour les 15-24 ans, et enfin 17,4% pour les 3-14 ans. Alors, concernant juste les 25-49 ans, c'est une reprise massive, et c'est celle qui représente le plus net progrès sur ces 3 dernières années. Ça peut paraître fou, parce qu'on entend souvent le contraire, mais c'est bien le cas. Donc bon, les jeunes qui ne vont plus au cinéma, ça semble encore être une légère exagération d'un phénomène, pour tenter de convaincre que plus personne n'y va. Mais donc, voilà, dans cette étude, il y a une catégorie qui concerne l'activité professionnelle des spectateurs. C'est sous la forme d'un schéma qui synthétise, en prenant en compte plusieurs catégories. Déjà, la catégorie il y a les cadres socioprofessionnels supérieurs, donc les chefs d'entreprise, les cadres, les artisans et commerçants. Il y a ensuite les cadres socioprofessionnels inférieurs, qui comprennent les employés, les ouvriers, les agriculteurs. Et l'ensemble des dits inactifs, hors de la chaîne du travail, à savoir les retraités, les élèves et étudiants, ou encore les gens au chômage, etc. Alors oui, le schéma est assez synthétique, il simplifie pas mal, mais je le trouve intéressant, car il illustre plus le contraste qu'il y a entre les spectateurs. Ce sont les inactifs qui représentent la structure la plus importante en termes de public, en particulier les étudiants et les retraités. Alors cela peut s'expliquer par un temps qui est effectivement sûrement plus libre pour aller se déplacer, pour aller au cinéma, mais aussi pour l'esprit cinéphile, historique du pays, qui alimente surtout les jeunes, mais aussi ceux qui y vont depuis des années. Mais c'est aussi une question d'accessibilité, tout le monde n'a pas la même chance niveau distance entre un foyer et un cinéma de proximité. Ça peut être aussi une question d'intérêt que l'on porte au cinéma, j'en parlais notamment dans celle-ci, où je disais que tout le monde n'aime pas forcément le cinéma de la même manière, n'aime pas forcément aller en salle ou alors ils vont juste de temps en temps pour un spectacle ou une comédie familiale. Mais c'est aussi une question de prix, mais on va y revenir. Et il est de nouveau intéressant de noter qu'un paradoxe se fait sur le public du cinéma, parce qu'on parle de retraités et d'étudiants, mais sinon, pour le comprendre, on parle de spectateurs assidus, réguliers et occasionnels. Les assidus vont au cinéma au moins une fois par semaine, les réguliers au moins une fois par mois et les occasionnels au moins une fois par an et moins d'une fois par mois. Et les assidus ne représentent que 3,9% du public qui est allé au cinéma en 2022, mais 21% des entrées totales, alors que les occasionnels représentent 71,8% du public pour 41,9% des entrées totales. Ce sont les occasionnels qui représentent le plus grand nombre de personnes et aussi les plus gros succès en salle. Sur les entrées d'Avatar 2, par exemple, plus de 50% proviennent d'occasionnels. Donc vous voyez que c'est pas forcément une question de retraite ou d'étudiants. Il y a des retraités qui vont aussi de temps en temps au cinéma, mais qui sont pas pour autant des assidus ou des réguliers. Mais c'est les assidus et les réguliers qui représentent la plus grosse marge de pourcentage en termes d'entrées. Et les assidus sont en général ceux qui représentent la plus grande part des films faisant moins de 100 000 entrées. Ça montre un peu la dichotomie qu'il y a sur la manière d'appréhender le cinéma et de le percevoir. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu débile de dire qu'un film qui fait moins d'entrées est un film qui serait moins bon. Tout est une question aussi de budget et du public qui va aller se déplacer. Un film comme Avatar 2 dispose d'une promotion bien plus importante par exemple pour attirer justement l'occasionnel. Il a un objectif de rentabilité à avoir compte tenu de son budget faramineux. Il rentre dans une logique capitaliste. Un film d'auteur au budget moindre non ou beaucoup moins. Et du coup il ne va pas jouer sur du sensationnel ou sur du spectacle. Il va se vendre comme oeuvre à part entière comme un film qui cible un public appréciant le cinéma en tant qu'art. Il n'a pas forcément vocation à parler à des occasionnels. Alors moi je trouve ça dommage mais en même temps je comprends et en soi c'est pas forcément un problème. Mais ça démontre que le cinéma n'est pas obligé d'être rentable ou de rentrer dans une logique de capitalisation pour exister. Et c'est justement ce qui gêne la bourgeoisie qui a bien pleuré devant cette prise de position de Justine Trier. Évidemment que moi à ma position à moi j'ai quand même une grande facilité à financer mes films mais je vois bien autour de moi que les gens qui démarrent c'est plus difficile pour les plus petites productions et la question de la rentabilité des films est une question qui est très présente en ce moment au sein des financements étatiques et c'est une chose quand même qui est à signifier c'est-à-dire que l'exception culturelle française on nous l'envie dans le monde entier parce qu'elle dit justement que les films n'ont pas besoin d'être rentables et c'est ce qu'on nous envie et je pense que non il y a quand même un glissement lent alors peut-être qu'il n'est pas encore là totalement mais en tout cas vers l'idée qu'on doit vraiment penser à cette rentabilité des films et je pense que c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de la culture française de justement préserver cette idée de la non-rentabilité des films je ne dis pas qu'il faut qu'aucun film ne fasse d'entrée mais en tout cas c'est important de laisser cette porte ouverte et c'est aussi comme ça que d'autres réalisateurs peuvent arriver et moi j'en suis la preuve vivante c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des films qui ne faisaient pas d'entrée tout le monde lui est tombé dessus alors qu'elle a entièrement raison et encore elle reste sobre mais ce lynchage en fait il est en partie dû à une méconnaissance du fonctionnement du financement de la production cinématographique et du CNC mais avant de revenir dessus faisons un détour vers la question du prix du ticket il faut faire très attention aux chiffres que vous voyez circuler concernant le prix du ticket il est difficile d'en faire une moyenne absolument exacte car l'étude du CNC s'appuie sur les billets vendus ce procédé permet d'avoir un éventail global de ce que dépensent les français quand ils vont au cinéma alors ça peut paraître frauduleux vu que ces tickets vendus sont pas forcément achetés plein tarif mais avec des réductions mais en fait ça donne un rapport au réel bien plus pertinent que s'appuyer sur juste tous les prix plein tarif de tous les cinémas qui pour la plupart ne les vendent même pas cette précision faite cela dit il faut effectivement le dire le cinéma aujourd'hui coûte cher il y a toujours un large éventail de prix qui est pratiqué par les établissements mais en 2022 42,1% des entrées se sont vendues entre 5 et 7 euros et ce pourcentage est en baisse par rapport à 2017 et 2019 et 17,6% des entrées sont vendues à 10 euros ou plus un pourcentage qui ne cesse de s'élever aussi depuis plusieurs années et sur les 152 millions d'entrées il y en a 1 million qui furent vendues entre 20 et 30 euros combien ? alors ce prix astronomique est en partie dû aux salles premium qui proposent un confort immense des grosses confiseries et qui commencent à s'installer en France de plus en plus mais aussi aux captations d'opéras qui sont prises au cinéma et qui sont plus chères et ce prix de ticket est multiplié par 2 depuis la période 2017-2019 cette hausse importante est en partie due à l'arrivée des multiplex qui font grimper les prix et à une inflation toujours plus forte que le cinéma arrive quand même à ralentir c'est à dire qu'il reste bien en dessous de la hausse de l'inflation des produits alimentaires ou des menaces quotidiens par exemple mais ça reste quand même assez cher car à côté de ça les salaires n'augmentent pas donc oui à échelle individuelle le cinéma est cher pour beaucoup de personnes il faut juste savoir utiliser les bons chiffres et nuancer pour comprendre le phénomène dire que tous les cinémas français sont à 15 euros parce qu'il y en a un à côté de chez toi qui est effectivement à 15 euros c'est débile c'est pas comme ça qu'on fait un bilan et c'est pas comme ça qu'on fait une étude mais la multiplication des salles premium et cette politique de pâté de faire du cinéma un spectacle de divertissement et rien d'autre c'est problématique et c'est en partie pour ça que le prix du ticket augmente sans cesse les cinémas de proximité qui ne disposent pas du même budget que pâté par exemple ont des propositions bien moindres et c'est directement en lien vers le sujet du CNC et vers ce que Justine Trier dénonçait dans sa prise de parole maintenant il est temps de savoir si vous contribuable en tout genre vous financez le CNC avec vos impôts le CNC est un centre national qui dispose d'un fonds de soutien ce fonds de soutien permet de donner des aides publiques à la production cinématographique et c'est ce terme aide publique qui a tendance à être utilisé par les bouffons pour associer ça à l'impôt du contribuable sauf que non pas du tout les aides publiques du CNC sont financés de façon bien plus différente voici un schéma qui représente les principaux flux financiers de la production cinématographique on va l'analyser ensemble et tenter de le comprendre cela vous permettra de définitivement démonter le mythe du CNC payé par nos impôts mais aussi quand même de mieux comprendre comment ça fonctionne tout en bas on a le public qui va en salle quand le public se déplace au cinéma il paie un ticket puisque là ça va ce ticket s'articule autour de l'intitulé recette des guichets en 2022 ces recettes sont montées à 1 milliard et 94 millions d'euros soit 67% de plus qu'en 2021 mais où qui va tout cet argent ? la plus grosse partie 41,6% revient à la rémunération des distributeurs ayant financé le film que vous allez voir par exemple si vous avez acheté un ticket pour Top Gun Maverick 41,6% de ce prix revient à Paramount Pictures c'est un remboursement en fait ensuite 41,4% revient à l'exploitant donc à celui qui gère les salles de cinéma donc si vous allez voir un film chez Pathé c'est ce pourcentage qui revient dans leur poche donc ça fait déjà deux bonnes grosses sommes le reste va à la SACEM qui gère les droits d'auteur à hauteur de 1,27% il y a ensuite la TVA que doivent payer les distributeurs et exploitants qui est à hauteur de 5,2% et enfin la taxe qui nous intéresse qui revient au CNC c'est la taxe TSA la taxe supérieure audiovisuelle cette taxe correspond à 10,72% du prix d'un ticket et en 2022 ce sont 117 millions d'euros de cette taxe qui ont été versées au centre ensuite il y a l'achat de DVD et de Blu-ray ainsi que la consommation de la vidéo à la demande ici représenté par le cadre commerce vidéo en physique de détail ce qui signifie que c'est les prix toute taxe comprise et vidéo à la demande en 2022 les français ont dépensé pour 166 millions dans l'achat en physique et plus de 2 milliards dans la vidéo à la demande alors ce chiffre est vraiment une estimation du chiffre d'affaires toute taxe comprise en vidéo à la demande et il concerne vraiment tout type de plateforme qui propose de la VOD mais attention ce ne sont pas les chaînes télé on va en parler après et bien dans ce chiffre il y a aussi une taxe que récupère le CNC qui fut à hauteur de 127 millions d'euros en 2022 et enfin il y a le côté télévision quand quelqu'un s'abonne à un service télé ses abonnements dépendent des distributeurs de services de télévision et ces distributeurs doivent verser de leur chiffre d'affaires une taxe aussi au CNC qui se nomme la TST taxe service télé et qui fut à hauteur de 469 millions d'euros en 2022 voilà ce sont les 3 principaux flux financiers du CNC qui se met alors à verser cet argent dans la production cinématographique par le biais d'aide en tout genre mais aussi en donnant aux fonds régionaux ce qui permet aux régions de bénéficier d'aide quand des films viennent se tourner chez eux et le reste de cet argent est mis dans un fonds de soutien fonds de soutien qui a par ailleurs servi au CNC pour faire face à la crise sanitaire et cet argent en fait il ne va pas uniquement dans les aides à la production cinématographique vous pouvez constater par exemple que sur ce schéma il y a 59 millions d'euros qui sont versés par le CNC de ce qu'il récupère des taxes pour la production cinématographique ce qui est bas par rapport à ce qu'il semble recevoir mais cet argent va aussi vers des aides à la production de jeux vidéo à des captations live de concerts et d'opéra à des dispositifs transversaux comme par exemple le fait d'aller exporter des films français à l'étranger et aussi il participe à entretenir le patrimoine cinématographique français par le biais de la restauration de vieux films et de l'entretien de la cinématac française qui les regroupe tous donc messieurs dames si vous n'allez pas au cinéma si vous n'êtes abonné à aucune plateforme de streaming et si vous ne regardez pas la télévision vous ne donnez aucun sou indirectement au CNC et même si c'était le cas vos impôts ne sont pas du tout concernés j'espère que vous êtes rassurés que vous soufflez un bon coup que vous regardez le ciel avec le sourire jusqu'aux lèvres et que ces informations vous font du bien car cette vidéo c'est avant tout ça aussi si vouloir vous rassurer et vous faire du bien une sorte de développement personnel du cinéma je dis n'importe quoi bon maintenant concernant le cinéma que fait concrètement le CNC avec cet argent est-ce qu'il organise des grosses soirées parties avec tous les comédiens en 2022 le fonds de soutien du centre était de 680 millions d'euros ces 680 millions d'euros partent dans plusieurs secteurs artistiques et audiovisuels concernant le cinéma ce sont 291 millions qui sont partis sur ces fameuses aides publiques qui sont en réalité des aides à la production cinématographique alors il y a ce qu'on appelle des aides automatiques distribuées dès lors que le CNC accorde un soutien à un film et des soutiens sélectifs qui sont des aides qu'on peut dire un peu plus spécifiques et ces aides partent dans la production la création la distribution l'exploitation et la diffusion des films soutenus films qui une fois au cinéma financeront de nouveau le centre c'est en ça qu'on parle d'autofinancement le reste de ce fonds de soutien est parti dans les aides pour l'audiovisuel et les dispositifs transversaux qui concernent la vidéo à la demande la restauration l'exportation des films à l'étranger les jeux vidéo les promotions etc etc si vous en voulez plus on peut même citer encore quelques aides sur les aides à la création il y a l'aide au scénario qui accompagne un ou une cinéaste à l'écriture la réécriture et à la conception il y a aussi l'aide au développement de long métrage qui concerne les producteurs dans l'objectif de soutenir l'effort financier engagé par les sociétés de production pour l'écriture du scénario et l'achat de droits du film il y a aussi pas mal d'associations cinématographiques qui sont financées par le CNC et qui aident à financer des films ou à créer des fonds pour soutenir un projet et si vous avez bonne mémoire dans cet océan de chiffres j'avais dit que le CNC avait versé 59 millions à la production cinématographique alors que je dis que là il a un fonds de soutien de 680 et bien ces 59 millions sont issus de l'aide automatique aux producteurs de films dans l'objectif de les aider à produire un long métrage alors il y a beaucoup trop d'aide pour toutes les cités mais vous voyez à peu près comment ça fonctionne et c'est ça l'exception culturelle française il n'y a aucun autre pays qui dispose d'un tel système pour permettre à des jeunes auteurs de faire des films en faire un ça coûte très cher et il est indispensable pour les auteurs d'avoir des clés pour financer un long métrage voilà pourquoi ce procédé est super alors oui parfois il y a des mauvais films qui sortent parce qu'il y a aussi des mauvais auteurs mais en fait ceux-là ils font souvent très peu de bruit la vraie question est justement le fait que de très gros films soient mauvais comme le dernier Astérix et c'est là où Justine Trier a raison un petit film qui foire ou qui n'est pas rentable n'est pas une catastrophe financière pour un distributeur mais il l'est déjà un peu pour le cinéaste mais aussi pour une entreprise comme Pathé or le fait de capitaliser sur un film fait qu'un budget conséquent est mis en place ce qui empêche les auteurs plus indépendants de disposer de certaines aides du CNC par exemple faute d'argent je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le milliardaire Jérôme Cédoux son plan est de transformer le cinéma en industrie contrôlable par des entreprises pas forcément pour véhiculer les idées des entreprises mais juste pour les contrôler voilà pourquoi les macronistes sont outrés par le discours de Justine Trier parce qu'elle défend un système qui échappe au contrôle de la marchandise encore j'en ai pas entendu beaucoup râler sur le budget faramineux du dernier Astérix alors que c'est quand même assez scandaleux pourquoi ? parce que c'est Jérôme Cédoux derrière et il a de l'influence et un objectif qui correspond à la politique culturelle que souhaitent avoir certains politiques vis-à-vis du cinéma le film a quand même coûté 65 millions d'euros c'est un film extrêmement coûteux on sait où ils sont partis vu la qualité du film et on est en train de chialer sur les 6 millions du dernier film de Justine Trier qui a remporté la palme d'or c'est quand même une énorme blague et elle fait bien de poser ses questions puisque sur les reproches qu'on peut faire au CNC par exemple c'est qu'il apporte de moins en moins d'aide à des petits films pour privilégier des plus grosses productions dans un but de capitalisation un peu à l'américaine et ça c'est pas terrible il faut pouvoir garder un monopole artistique sur le point de vue d'un auteur qui veut réaliser une oeuvre personnelle et que ça plaise ou non qu'il puisse le faire sans trop d'encombre et on n'impose pas que tous les bons films soient forcément des succès faramineux on l'aimerait tous mais c'est pas possible donc c'est pas non plus ce qu'on réclame bref tous ces chiffres toutes ces précisions pour finalement quoi au final est-ce que cette vidéo a un intérêt pour mieux comprendre le fonctionnement et la situation du cinéma français y a-t-il parmi les derniers étant resté jusqu'à la fin de cette vidéo des gens qui pensaient que nos impôts financent le cinéma que les salles vont mourir difficile de le savoir car on a parfois l'impression de ne prêcher que des convertis mais pour moi malgré tout il faut se battre contre les fausses informations et les gros raccourcis qui en plus incitent un peu à la haine d'un cinéma alors vous pouvez le mépriser ou y être complètement désintéressé l'important est que vos arguments ne soient pas l'origine de fake news distribués par des bouffons ou par des randoms sur Twitter ou des chroniqueurs sur CNews renseignez-vous sur le système français voyez comment il est désiré dans le monde entier notamment en Italie en Corée du Sud etc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment fonctionne le CNC et c'est la fin de celle-ci j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des trucs et que j'ai pas parlé trop vite et qu'il y a pas trop d'informations en tout cas n'hésitez pas à la partager parce que pour moi je pense que c'est quand même important d'avoir des informations claires et concises dans un climat comme ça qui est tout le temps chaotique et qui est tout le temps confus et qui incite tout le temps à la haine et au mépris de l'autre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao